Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Agnès Ruban. En dessous, c'est juste pour s'abonner. Vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche sur activé et attendez l'affaire de ce témoin puissant pour cliquer sur J'aime quand vous serez touché et dites-nous, qu'est-ce que vous allez le plus toucher. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos témoins puissants et nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous aider. Alors, nous allons prier. Joignez-vous à nous pour cette prière extraordinaire sur Yens Ruban. C'est parti. Il y a dix ans. Seigneur Jésus, les yeux fermés, s'il te plaît, prends le contrôle de tout ce qui se passera aujourd'hui. Prends le contrôle de tout ce qui se fera aujourd'hui. Que notre vie, que nos vies soient entre tes mains, Jésus. Que toi-même, tu nous quittes, que toi-même, tu nous gardes et tu nous préserves du danger. Et que ta main puissante nous accompagne toujours. Que ta main puissante nous accompagne, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi pour nous guider dans un monde corrompu, même où il y a la présence des démons, même du diable. Nous avons besoin de ton bon esprit pour nous orienter, Seigneur, que ta main soit sur nous. Réussis-nous de tous nos péchés, nous n'est pas fait. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur, nous n'est pas fait. Excuse-nous pour tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous, famille. Veille. Veille à ce que ta grâce soit sur nous. Et que chaque année qui arrive, même l'année 2019, que cette année soit une année de grâce aussi. Que ta bénédiction jaillisse au peuple au travail de ta parole. Mets en nous ta crainte, la crainte de Dieu et un puissant esprit de discernement. Parce que nous en avons besoin pour bien comprendre ce témoignage puissant et bien d'autres choses encore. Alors, viens nous assister et conduis-nous, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Appréciez, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Appréciez, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Nous, notre souviens sont bonnes. Pour le témoignage puissant 334, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Un homme va se rendre dans un endroit avec une autre personne. Les deux sont les serviteurs de Dieu et ce qu'ils vont voir, franchement. Pour vous étonner, c'est parti. Écoutons-les. C'était la première fois que je voyageais dans un pays africain. C'était la première fois que je voyageais dans un pays africain. Nous sommes arrivés à Arusha, en Tanzanie. Henri a dit, Robert, tu dois être préparé spirituellement avec la cuirasse de la justice. Ici les démons attaquent et les sorciers voient des gens de loin. Ils connaissent notre vie entière sans jamais nous voir. Les démons leur disent tout de nous. La seule fois où j'ai marché avec votre père sur cette terre en mission au Congo, nous avons été bombardés par les sorciers et l'un des missionnaires qui était avec nous a failli mourir. J'ai répondu à Henri. Je suis prêt et plus mûr spirituellement pour faire face à l'opposition. Si je suis confronté à des affronts, je suis prêt pour la confrontation spirituelle contre les forces des ténèbres. Henri a dit, alors préparez-vous contre l'attaque des forces infernales. Henri a commencé à marcher avec moi et nous avons vu un homme nommé Abdallah. Il a prêché le nom de Jésus. Il était environ une heure de l'après-midi et la chaleur était élevée. J'ai beaucoup souffert de la chaleur de cet endroit parce que je me suis habitué à vivre dans une Europe froide. Cet homme appelé Abdallah a fait tomber la pluie du ciel pour rafraîchir la foule. J'ai regardé cette merveille, mais ensuite, en levant les yeux au ciel, ma vision s'est ouverte. J'ai vu une légion de démons dans les nuages du ciel. Ils ont rendu les nuages lourds pour la pluie. J'ai vu les vapeurs d'eau monter et les démons se transformer en eau et la faire tomber. Henri dit, tu regardes le ciel ? Qu'est-ce que tu vois ? Je ne vois rien, juste les nuages. J'ai dit, Henri, sortons d'ici, quelque chose ne va pas. Cet homme peut être incité par les démons à penser que c'est Dieu qui fait pleuvoir. Il peut être innocent ou il sait très bien pour qui il travaille. Quand je lui ai parlé de ma vision, j'ai dit, il est très difficile de croire en tout. Cet endroit est plongé dans la supercherie et plein de mensonges. La nuit, Henri est allé avec moi visiter une église. Le pasteur a invité un prédicateur qui a apporté la parole ce soir-là. C'est le même homme qui a fait tomber la pluie du ciel et impressionné les travailleurs. Je n'ai rien senti et Henri non plus. Seule l'église était enflammée d'enthousiasme. A la fin du service, les membres ont été déroutés par notre manque de réponse. Un garçon a dit, vous êtes froid et vous êtes charnel. Henri ne se sentait pas bien. Je regardais le prédicateur et essayais de voir s'il avait des démons influents. Je ne pouvais rien voir. Quand le prédicateur a fini de prêcher, il est parti. Je l'ai suivi sur la route. Il s'est ensuite rendu compte que je le suivais et s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé et a ri. Ses ongles ont commencé à pousser et ses dents aussi, du coup il a disparu, et un nuage de fumée noire a rempli l'air devant moi. J'étais époustouflé. Un démon s'est matérialisé et prêché dans l'église, trompant le peuple. Jusqu'à présent, ces démons arrivent, ne se souciant pas de savoir si quelqu'un découvre leur identité. Les églises sont insensibles et ne ressentent pas la présence de ces démons parmi elles. Ils sont aveugles, il n'y a pas de discernement et ils ne voient pas le danger dans la maison de Dieu. Oui, nous avons vraiment besoin de l'esprit de discernement du Seigneur, comme on vous l'a dit même dans la prière. C'est très important. Il y a même des démons, même des hommes de Dieu qui sont possédés, des démons sous forme d'hommes de Dieu. Et nous avons besoin de leur voix. Il y a même des fruits, leurs fruits, qui peuvent juste nous permettre de les découvrir. Écoutons bien. Ils sont aveugles, il n'y a pas de discernement et ils ne voient pas le danger dans la maison de Dieu. Je ne sais pas comment un démon peut apparaître à l'intérieur de l'église personnifiée sous forme de l'homme. Il pourrait être un sorcier très puissant ou un démon. Henri et moi avons évangélisé beaucoup d'âmes dans ce pays. Nous sommes rentrés chez nous ensemble. Quand je suis entrée chez moi, ma femme était avec notre fille. Nous sommes allés à une église ce soir-là. J'ai rencontré un pasteur nommé Adorjan et sa femme Agnès. Ils m'ont bien accueillie dans leur église et ma femme. Quand je suis entrée chez moi, j'ai commencé à prier Dieu. Un ange m'est apparu et a dit, je dois révéler ce qui est caché avant qu'une église entière ne soit perdue. Mon esprit a quitté le corps et est allé avec l'ange. L'ange m'a emmené chez le pasteur Adorjan et m'a montré plusieurs péchés qu'il avait commis chez lui. L'ange a dit, le même péché qu'il fait, son église le fait aussi parce qu'il les encourage. Il fait l'engagement de l'église. L'ange m'a emmené à l'intérieur de l'église d'Adorjan. Au sommet de la chair, j'ai vu des abominations, des objets mystiques et des symboles sataniques écrits sur le sol de l'autel. Ce que l'ange m'a dit à propos du pasteur Adorjan était terrible. Je conseille à tous, demandez au Saint-Esprit de montrer quel genre d'homme est votre pasteur, demandez la révélation. Frères, connaissez ceux qui travaillent parmi vous et qui sont aux alentours de vous dans le Seigneur. 1 Thessalonicien 5h12 L'ange m'a amené près d'une maison d'une femme, son nom est-il cas, une servante de Dieu. Je ne suis pas entrée chez elle. J'étais avec l'ange à dix mètres. Elle a prié avec ferveur, je pouvais la voir au-delà des murs. J'ai vu sa maison entourée avec un mur de feu. J'ai vu un démon poilu, qui encercla sa maison loin du mur de feu l'entoura. Quand la flamme est descendue, il s'en approchait. Elle a cessé de prier et le feu s'est estompé et le démon a commencé à s'approcher de sa maison. Alors qu'elle commençait à prier, le diable s'est éloigné de sa maison, car la flamme était allumée. L'ange a dit, lorsque vous rencontrez cette femme, dites-lui de ne pas arrêter de prier. L'ange m'a emmenée à la maison du frère Andra, de l'église du pasteur Adorjan. J'ai vu des objets sacrés à l'intérieur de la maison de frère Andra. L'ange a déclaré, il a fait un rituel magique pour entrer en politique. Voyant ces révélations, un démon a saisi mes jambes et les a tirés vers les parties les plus basses de la terre. En quelques secondes, je suis retournée en enfer. C'était sur une mer boueuse, comme des sables mouvants. Beaucoup d'âmes étaient sous cette boue pourrie. J'ai marché sur cette mer boueuse sans me noyer. Lorsque je suis passé sur cette mer, j'ai trouvé une rivière de sang. Cette rivière composée de sang avait des vagues qui montaient. Et beaucoup d'âmes se noyaient dans la rivière de sang. Quand je me suis approchée des berges, la rivière s'est ouverte et je suis passée sur la terre ferme. Quand j'ai eu fini de traverser la rivière, je me suis approchée d'un endroit où le feu entourait tout. Ces flammes ont augmenté de dix mètres. J'ai traversé ce feu et je n'ai pas brûlé. Je me suis souvenu du passage des Aïs 43 2.20 qui dit, « Lorsque vous traverserez les eaux, je serai avec vous. Lorsque, près des rivières, ils ne vous submergeront pas, lorsque vous passerez au feu, vous ne vous brûlerez pas la flamme brûlera en toi. Quand j'ai traversé le feu de l'enfer, l'ange m'attendait et a amené mon âme sur la terre. L'autre jour, je suis allé chez le pasteur Adorjean. J'ai dit, « Le Seigneur n'est pas content de votre vie. Il veut que vous vous repentiez et que vous vous corrigiez avec lui. Vous n'êtes pas qualifié pour passer votre troupeau. » Adorjean râche et dit, « Je ne crois pas à ces révélations et pour moi, les prophéties n'existent pas. » Adorjean m'a tourné le dos. Quatre jours plus tard, Adorjean a eu un arrêt cardiaque et est tombé au sol. Sa femme Agnès est venue me demander une prière. Elle pouvait faire appel à une aide médicale, mais sa foi en la Providence divine était plus grande. Voir son compte. Mon nom est Agnès et j'ai vu mon mari être possédé avant qu'il ne tombe à terre. Sa réaction étrange était de ne pas aller à l'hôpital. Ce qui s'est passé était une attaque spirituelle autorisée par Dieu. Il devait changer sa vie devant Dieu. Mon mari s'est toujours caché derrière un pastorat, jamais converti chrétien. Quand il est tombé au sol, j'ai couru après un berger. Et Dieu a mis dans mon cœur d'appeler le pasteur Robert. Il a prêché une fois dans notre église et j'ai vraiment aimé la façon dont Dieu l'a utilisée. Je m'appelle Adorjean. Je n'ai rien dit à ma femme au sujet de la révélation que Robert m'a donnée. J'étais possédée par un démon qui m'a serré le cœur. Dieu n'a pas laissé ce démon prendre mon âme. Je suis montée à une porte dans le ciel où l'ange m'a reçue. Il a ouvert le livre de vie et m'a montré que mon nom n'y figurait pas. Il a pris un autre livre qui était le livre de condamnation et m'a montré mon nom. En cela étaient écrites toutes mes iniquités. Il a dit qu'il effacerait tous mes péchés si je me repentais et ne les pratiquais pas, mais ma chance est terminée. L'ange a demandé à un autre ange de me jeter en enfer. J'ai été jugée et condamnée à cette époque. L'ange m'a jetée dans les ténèbres. Je suis tombée dans une bouche pleine de dents qui m'a avalée. Une force m'a tirée vers le bas. Je suis restée trente minutes, mais j'étais vivant en enfer. Il était déjà plein de chênes et de cadenas enfermés dans une prison. Pour ma femme, je suis mort pour trente minutes, mais j'ai vécu trente minutes de terreur dans le noir en enfer, quand je suis revenue à mon corps. Le pasteur Robert a réclamé mon âme. Je lui ai présenté ses excuses et, pour la première fois, j'ai converti ma vie. Dieu a commencé à me parler. Merci au ministère de sainteté de Robert qui m'a averti. Je suis Robert et j'ai prié pour que Dieu ait pitié de la vie du pasteur adorgent. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il n'aurait plus aucune chance après avoir été confronté à ma révélation. Il ne m'a pas offensé que je donne la révélation, mais le Saint-Esprit qui m'a utilisé. J'ai pleuré à Dieu pendant trente minutes et j'ai pleuré pour son âme, j'ai réalisé que j'avais le don de l'amour. Le Saint-Esprit a dit, la prière du juste peut inverser les effets du jugement, son cri peut faire bouger la main de Dieu en faveur de cette âme. J'ai vu mes larmes se transformer en or quand elles sont tombées au sol et les anges les ont récoltées pour les porter au ciel. Vous gardez une trace de tous mes chagrins. Vous avez rassemblé toutes mes larmes dans votre bouteille. Vous avez enregistré chacun dans votre livre. Psaume 56 verset 8, le Saint-Esprit a poursuivi, priez beaucoup, car il y a sept sorcières qui ont votre nom en magie pour détruire votre ministère. Elles sont très en colère contre vous. Quand vous étiez dans la ville d'Arosha au Tanzanie, vous avez gagné beaucoup d'âmes. Elles ont perdu nombreux de clients qui recherchaient leur service d'obscurité dans le passé. Bien qu'ils soient en Afrique, un lieu éloigné d'ici leur sort sont puissants. Lorsque le Saint-Esprit m'a révélé cela, j'ai eu une vision de ces sorcières. Ils ont été assemblés et convoqués un démon de haut rang j'ai vu dans la vision quand ce démon leur est apparu. L'un d'eux a déclaré, je veux tuer ce jeune homme qui est venu ici, quel est le prix du sacrifice ? J'ai 21 chèvres et toutes les couleurs et 56 poules. Le démon dit, c'est trop peu pour tuer un croyant de ce niveau spirituel. Ce n'est pas facile de le trouver car nous devons faire beaucoup de travail. Je ne sors pas avec mes troupes et soldats d'ici, et je ne me rends pas à l'étranger pour tuer ce croyant avec cette petite offrande. La sorcière dit au démon, demande ce que tu veux, je vais te le donner. Le démon dit, si vous voulez que je prenne la vie ce missionnaire, il faudra que une vie soit sacrifiée pour la vie de ce missionnaire. La vie de l'un de vous pour sa vie. Les sorcières hurlèrent effrayés car ils ne s'attendaient pas à un prix aussi élevé. L'un d'eux finit par dire, ne vous inquiétez pas. J'offre ma vie en retour. Je suis le plus faible d'entre vous, quelqu'un doit continuer le travail. Je sais que je serai au bon endroit avec Jésus dans l'au-delà. Le démon demanda à l'une des sorcières de lui coller un poignard dans le cœur, et d'utiliser son sang lors du rituel de la mort. J'ai vu quand ils ont sacrifié cette femme et les démons ont pris son âme et sont allés en enfer. Quand ils ont fait ce rituel de mort, le démon en chef avec son bataillon est venu en Europe pour chercher ma tête. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres pour me tuer. Je priais, c'est alors que j'ai ressenti une force de monique quand plus de cent démons sont arrivés dans le voisinage. Ils sont restés dans ma cour et ont encerclé ma maison. C'était l'aube quand ils sont venus me tuer en pensant que j'étais endormi. J'ai commencé à entendre des bruits dans ma cour et sur le toit. Ils ont commencé à frapper à ma fenêtre et ma femme s'est réveillée avec le bruit. Je lui ai dit de rester en esprit et ensemble, nous avons commencé à faire de prières puissantes. C'est alors que ma vision s'est ouverte et j'ai vu ce diable entourant ma maison et pointant leurs mains vers ma maison. De leurs mains sortirent des fléchettes noires. Pas seulement une, j'ai vu des millions de balles noires venir vers moi et ma femme. C'était un barrage de fléchettes dans notre maison, mais j'ai remarqué que ces fléchettes étaient arrêtées par un grand bouclier qui nous recouvrait. Le grand bouclier de feu qui s'est formé nous a protégés de toutes ces fléchettes. J'ai vu les millions de fléchettes tirées tomber au sol et le sol s'assombrir. Le sol de ma maison était tout noir et la terre aspirait tous les fléchettes comme de l'eau de pluie aspirait dans le sol. Le sol de ma chambre est devenu normal et ces légions de démons ont disparu. Ces démons ont dû retourner en Afrique parce qu'ils étaient actifs sur des territoires où je vis, qui appartenaient à d'autres démons agissant dans cette région. Ma femme a dit qu'elle ne voyait pas quand les démons ont attaqué, mais elle a senti le poids négatif d'une présence diabolique dans la maison. Ouvrez la parole de Dieu et lisez en psaume 91, 4. Il vous couvrira de ses plumes, et vous aurez confiance en ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier, nous remercions Dieu pour une autre victoire dans ce combat spirituel. Imaginez si je n'avais pas eu une vie sanctifiée, il m'aurait touché. Tout chrétien qui va faire une mission dans des endroits dangereux, sans renoncer au monde, court le risque de mourir. Car les démons tuent. Car les démons tuent. Mes frères et soeurs, c'est un témoin extraordinaire. En ce moment-là, les démons qui sont déployés, ce sont les démons de la mort, l'esprit de la mort, et le diable veut tuer les gens. Et cette personne, elle a vu ça, et nous a tout raconté. Vous avez vu, même une sorcière a été sacrifiée pour qu'on vienne combattre un vrai serviteur de Dieu. J'hallucine de quoi. Préparez-vous mes frères et soeurs pour une autre vidéo qui va venir, nous serons un témoin puissant aujourd'hui, ça va être chaud. Le témoin puissant 335 va vous dépasser aussi. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et soyez prêt, tout simplement, à partager la vidéo aussi à tout le monde. Que Dieu bénisse. Bonne soin de vous. Merci.